Je m'appelle Dany Legrel, je suis propriétaire de cette maison où nous avons créé cinq chambres d'hôtes. Cette bâtisse est une ancienne maison de vacances pour les évêques d'Avignon, je ne saurais pas donner la date exactement, qui n'était pas déjà une chambre d'hôtes, donc c'est vraiment une création. C'est la deuxième maison d'hôtes que nous avons, on a bougé il y a quatre ans, on cherchait un lieu un petit peu atypique dans un endroit très calme bien sûr, avec de l'espace surtout et du terrain pour pouvoir en profiter. Pourquoi la Bastille du Farfadet ? Tout simplement parce que l'autre maison d'hôtes que nous avions avant s'appelait la Maison du Farfadet, et un Farfadet c'est un petit lutin facétieux qui va se mettre en quatre pour le confort de ses hôtes. Alors ça je me suis évidemment approprié, je trouvais que ça m'allait bien. Avant de s'inscrire sur Amunities, on a eu plusieurs problèmes, plusieurs difficultés. La première c'était éviter à tout prix les sur-réservations, ce qui est déjà arrivé, parce que je n'avais pas de planning qui récupérait les plannings des réservations des autas et mes réservations en direct. Donc là effectivement il fallait les jongler, ce n'était pas toujours évident. Ça et puis tout ce qui est gestion, tout ce qui est gestion du chiffre d'affaires, des taxes de séjour, etc. Tout ça je l'obtiens tout de suite automatiquement en deux clics sur Amunities. Ce qui m'a poussé à m'abonner, c'est les problèmes que j'ai pu rencontrer avant avec quelques sur-réservations, les pertes de temps sur la gestion du chiffre d'affaires, etc. Et là évidemment j'ai trouvé la solution idéale et un énorme gain de temps bien sûr. Alors les craintes que je pouvais avoir, en fait je n'en ai pas vraiment dans le sens où je cherchais un outil qui allait me faciliter la tâche. J'avais des amis qui utilisaient un channel manager et ça leur facilite la vie, c'est évident. Pas de problème sur la réervation, tout est rassemblé. Le fait d'avoir un channel manager, bon ça fait gagner beaucoup de temps, c'est évident. Et bien évidemment ça augmente les réservations en direct dans le sens où avant je prenais les réservations en direct, mais pas à trois heures du matin. Là c'est tout à fait possible, les gens vont sur le site, ils règlent avec la carte bancaire et je n'ai plus rien à faire. Je vois la réservation le lendemain, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent, ça en fait économiser. Moins les réservations via les OTA, les réservations en direct, c'est le but recherché aussi au travers d'un channel manager. Alors l'équipe d'Amonities très disponible bien sûr, je pense que c'est une équipe très jeune, j'ai l'impression qu'on voit que ce soit les garçons, les filles, des gens très jeunes, et toujours très disponibles. Alors si je devais décrire l'activité d'Amonities, je dirais que principalement, elle me fait gagner du temps, me fait gagner de l'argent. Le but c'était d'avoir un maximum de plus en plus de réservations en direct et de passer de moins en moins de temps à tout ce qui est comptabilité, tout ce qui tourne de la gestion et de la comptabilité, éventuellement de relance, des choses comme ça. La probabilité que je recommande d'Amonities, comme ça a été le cas pour moi, ça m'a été recommandé par une amie, je le ferai exactement pour la même chose parce que je suis pas déçu, je gagne beaucoup de temps à ne pas faire des calculs de gestion tous les mois, tous les trimestres, etc. Et puis surtout, ça regroupe toutes les réservations qu'on peut avoir soit en direct, soit sur Désota, soit via Airbnb, Booking, peu importe.